Et bienvenue pour ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma, c'est l'instant ciné, comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actu ciné, avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous, et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux actus. Notre première info est une info évidemment cinéma, mais plus particulièrement salle de cinéma, puisque début septembre, on aura droit à une nouvelle version du film Marvel, Spider-Man No Way Home, qui était sorti en décembre dernier et qui avait connu un succès public colossal. Et bien ce film va ressortir dans plusieurs pays dans le monde et en France donc. Alors a priori ça sera la date du 7 septembre, il ressort dans les cinémas dans une version étendue, on ne sait pas exactement combien de minutes cette version contiendra, on sait qu'il y avait déjà eu quelque chose de similaire pour Avengers Endgame, où ils avaient voulu dépasser Avatar au box-office, donc ils avaient ressorti Avengers dans une version différente, avec des bonus pas finis et des commentaires des réalisateurs, enfin je sais pas, j'avais pas été voir. Mais donc a priori, il va y avoir quelque chose de peut-être semblable pour Spider-Man No Way Home, donc si vous l'avez loupé en salle, et bien pourquoi pas, ça sera l'occasion de le découvrir sous une autre forme, mais toujours au cinéma en septembre. Toujours dans les actualités, une affiche teaser du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, a été révélée. Alors ce film, c'est le nouveau film Astérix, un film live-action, avec des acteurs devant la caméra, en chair et en os. Les deux précédents films d'Alexandre Astier et Louis Clichy étaient des films d'animation, qui étaient d'ailleurs géniaux. Et ce nouveau film, réalisé et avec Guillaume Canet, se dévoile dans une affiche teaser Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça sera à découvrir le 1er février 2023 au cinéma, et quelque chose me dit que les premières images ne vont pas tarder à tomber. À propos d'images de film, un petit tour des bandes-annonces. On a eu la première bande-annonce du film L'année du requin, le nouveau film des frères Bukerma qui reviennent après l'excellent Teddy, ça sera le 3 août au cinéma. Puis il y a eu la bande-annonce du film Un citoyen d'honneur avec Cadmerad, à voir le 14 septembre. Toujours dans les bandes-annonces, les premières images du nouveau film de David O'Russell, ça s'appelle Amsterdam, il y a un casting incroyable, entre autres Chris Rock, Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie. Pour ne citer que, le casting est assez incroyable, et ça sera à découvrir le 2 novembre au cinéma. Une première bande-annonce, c'est également pour le nouveau film de Woody Allen, ça s'intitule Rifkins Festival, et c'est avec Louis Garrel, rendez-vous le 13 juillet au cinéma. Une autre bande-annonce pour le film Les Vieux Fourneaux 2, qui fait suite au premier film adapté de la célèbre bande-dessinée, c'est le 17 août au cinéma. Et enfin, pour terminer ce petit tour des bandes-annonces, avec une bande-annonce surprenante. Les premières images pour le nouveau film de Malik Benthala, c'est lui qui a réalisé, il joue également dans ce film, ça s'appelle Jack Mimoon, c'est un film d'aventure français, une comédie à découvrir le 12 octobre au cinéma. Toujours dans les actualités, James Cameron s'est confié au magazine Empire aux Etats-Unis, il a notamment révélé la durée approximative de Avatar The Way of Water, Avatar la voie de l'eau, le second volet, Avatar, qui sera de 3 heures, 3 longues heures, mais il a dit « c'est pas grave, qu'on pourrait aller uriner si on a envie ». Il n'en a rien à cirer, le tonton James. Avatar 2, c'est en décembre au cinéma, il a d'ailleurs révélé qu'Avatar 4 et 5, eh bien, il se pourrait que ça ne soit pas lui qui les réalise. Il ne sait pas encore exactement, il aimerait bien passer la main à un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice. Pour le moment, il ne sait pas trop, il n'a plus rien à cirer, James, lui, il fait son truc, il ne demande rien à personne, et il a raison. Et enfin, pour finir ce tour des actualités cinéma de la semaine, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, mais sachez que le film « Dune partie 2 » de Denis Villeneuve a d'ores et déjà débuté son tournage, il y a quelques jours, un film au casting incroyable, qui fait suite au succès colossal du premier film, de la première partie, sorti l'année dernière. Rendez-vous pour voir « Dune partie 2 » au cinéma l'année prochaine. Et c'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est écrit, réalisé et avec Jérôme Commandeur. On retrouve également Laetitia Deutsch, Pascal Arbillaud, Christian Clavier ou encore Gérard Darmon, et ça s'appelle Irréductible. Tiens toi Jessica, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Vétérinaire, je veux être pompier. Et toi Vincent ? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances, même quand je travaille. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard ? Fonctionnaire, comme vous monsieur. Je t'en rappelle du brou, c'est gratuit. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles ? Merci, il ne me fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ, en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer ? Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Je fais quoi, le signe ? Non, mais... Jean ! Mais ne blasphème pas, Vincent ! Irréductible, adapté d'un succès italien qui s'appelle Quo Vado, de Gennaro Nogianti. Un film en Italie qui a eu un succès assez important. Et donc forcément, en France, on a dit tiens, est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas faire un film comme ça ? Et avec succès, puisque après l'excellent Ma famille t'adore déjà, c'est Jérôme Commander qui réalise son second long-métrage. Et le film a été primé au Festival International du film de comédie de l'Alpe d'Huez cette année, où il a remporté tout simplement le Grand Prix. Donc forcément, second long-métrage de Jérôme Commander après Ma famille t'adore déjà que j'avais beaucoup apprécié et un film adapté d'un succès italien qui remporte le Grand Prix à l'Alpe d'Huez. Forcément, c'est intéressant. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Ça, je peux vous le dire parce qu'on pouvait s'attendre à une sorte de film à sketch un peu vide de sens qui enchaîne blague sur blague avec peu d'imagination et pas beaucoup de finesse. Eh bien, pas du tout. Alors, pour vous résumer l'histoire globalement, c'est Vincent, Vincent Pelletier, un fonctionnaire qui a ça dans le sang. C'est vraiment plus qu'une passion, c'est une véritable vocation. Depuis tout petit, il a voulu être fonctionnaire et on le retrouve à l'âge adulte, il est fonctionnaire à Limoges d'ailleurs. Le souci, c'est que le ministre, interprété par Gérard Darmon, qui s'appelle Roselin Bachelot, d'ailleurs, j'aime beaucoup, va décider de faire des coupes et de faire des licenciements de fonctionnaire comme c'est le cas en ce moment dans notre société française. Et du coup, le pauvre Vincent n'aura d'autre choix que soit d'accepter d'être licencié, soit de suivre les mutations farfelues que lui envoie le ministère. Sauf que, vu qu'il a ça dans le sang, vu que c'est un fonctionnaire aguerri et qu'il adore son métier, il n'a surtout pas envie de le perdre parce que ce n'est pas juste qu'un métier pour Vincent, c'est vraiment plus qu'un statut, c'est toute une vie d'être fonctionnaire. Il va accepter les mutations, il va se retrouver parachuté aux quatre coins du globe, ça ne va pas être facile pour lui, mais vous allez voir qu'il va en tirer toujours du positif et faire tourner en bourrique le ministère, chose que j'apprécie énormément. Alors comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout un film à sketch, il y a une véritable histoire, un vrai sens de la narration et surtout, on retrouve chez Jérôme Commander quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est son sens du tempo comique. Que ce soit dans ses apparitions télé, dans ses spectacles, ses one-man shows sur scène, dans son précédent film Ma famille t'adore déjà ou dans celui-ci, Jérôme Commander c'est quelqu'un qui maîtrise à 100% un tempo comique qui lui est vraiment propre dans l'art de construire des personnages, notamment les personnages secondaires. Son personnage, Vincent, il est très intéressant, mais tous les personnages secondaires, notamment les personnages féminins, sont beaucoup vraiment bien écrits et à chaque fois, c'est très juste. Il y a un véritable sens du rythme comique et que ça soit dans l'écriture, dans la narration ou même dans le montage, il arrive vraiment à donner à tout ça un sens et à faire quelque chose dont on sent une véritable osmose et c'est ça que je trouve particulièrement bien réussi dans ce film. Alors pour ce qui est de l'humour, jamais méprisable ni méprisant, ça tombe à chaque fois pile là où il faut, ça tombe jamais à côté, il n'y a jamais une goutte qui fait déborder le vase et on se dit ouais la bouffe. c'est toujours drôle quand j'y suis allé, la salle a ri vraiment, notamment avec certains personnages, je pense au personnage de Christian Clavier qui comme l'a dit Jérôme Commander, c'est sans doute son premier rôle de gauche où Christian Clavier joue le plus grand syndicaliste de tous les temps, le gars qui le soir avant de se coucher à côté de sa femme dans le lit se mate des discours de Fidèle Castro et dit ah c'est génial, t'avais tout compris Fidèle. Il joue vraiment le syndicaliste, la caricature du syndicaliste mais encore une fois comme je vous l'ai dit c'est ni méprisable ni méprisant, c'est presque fait avec bienveillance c'est ça que j'ai envie de dire, d'irréductible, c'est que c'est gentil mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est vraiment gentil, c'est presque mignon en fait. Néanmoins, Jérôme Commander arrive à inculquer du sens et un véritable propos notamment avec le ministre, ce fameux Roselin Bachelot interprété par Gérard Darmon qui est un ministre comment dire qui semble-t-il aime beaucoup la jante féminine à base de petites réflexions entre les couloirs du ministère donc c'est assez cocasse même, il y a une petite anecdote au début du film, on voit Vincent encore enfant à l'école dans la salle de classe quand un professeur lui demande ce qu'il veut faire, il fait le tour de la salle comme ça et le professeur demande à chaque élève ce qu'il veut le faire plus tard et la petite marine est assise avec des drapeaux français sur sa table de classe et dit moi je voudrais être présidente d'un parti nationaliste comme papa. Là j'avoue que c'était assez drôle. Outre les petites vannes comme ça, le film prend le temps de construire une véritable histoire comme je vous l'ai dit, il y a un vrai sens de la narration et du récit Jérôme Commander a écrit une histoire alors encore une fois c'est le remake d'un film italien donc je ne sais pas ce qu'il a pris ou ce qu'il a enlevé du film original que ça soit dans la mise en scène dans la technique mais également dans l'écriture je ne peux pas vous dire je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas comparer mais tout ce que je sais c'est qu'il y a une véritable histoire derrière ce film derrière cette comédie une histoire d'amour une histoire de famille une histoire de valeur également et c'est fait avec sincérité avec gentillesse et là encore c'est parfaitement juste et parfaitement interprété notamment par Laetitia Dodge qui joue cette femme chercheuse dans le Grand Nord qui a plusieurs enfants de pères différents là encore il aurait pu s'en moquer ou être méprisable et méprisant vers cette femme qui a eu voilà des enfants de différents maris au fur et à mesure qu'il a voyagé et bien pas du tout en fait il y a un véritable respect de cette femme et Laetitia Dodge le joue parfaitement joue parfaitement son personnage on n'a pas l'habitude de la voir dans ce registre de comédie dite populaire disons mais elle est parfaite et rayonne tout simplement et rayonne dans le film donc voilà tous ces personnages qui gravitent autour de celui de Vincent Pelletier font que le film a un véritable corps un véritable sens et même les guests qu'on a notamment Esteban Valéry Lemercier ou même Gérard Depardieu qui lui est très touchant on le voit un tout petit peu à travers une télévision et il nous sort un monologue sur la France et à quel point il aime la France et c'est vachement touchant et je me dis si c'est Jérôme Commander qui a écrit ça pour Depardieu ça fonctionne mais à 200% quoi donc on a également des petits moments de sincérité au delà de la légèreté comique du film et c'est ça qu'on vient chercher aujourd'hui dans une comédie française en tout cas moi que je viens chercher c'est pas juste un film à sketch un peu débile où on rigole sur des trucs complètement absurdes mais c'est également que la comédie est un sens et un fond et là c'est le cas une nouvelle fois dans ce nouveau film de Jérôme Commander ça intéressera la cinéphilie populaire comme la cinéphilie savante c'est pourquoi je vous encourage vivement à aller découvrir Irréductible qui est une comédie française pertinente et surtout très drôle donc allez voir Irréductible de Jérôme Commander dès maintenant au cinéma Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une sauce appuyera un égout une sainisette ce que vous voulez démerder vous mettrouvez-le-moi Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires Voyez il file direct à l'entrejambe lors d'un apéro chez des amis vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite si si je vous rassure Fabrice a été très bien recousu ils l'ont même un petit peu upgradé je dis ça si ça vous arrive on va laisser refroidir un peu vous me signer un certificat de non habilitation le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu c'est un chercheur il cherchera quelqu'un d'autre je vais prendre une map monde je vais la faire tourner et je vais foutre mon doigt au hasard dessus et je mute Pelletier à l'endroit du doigt tiens bon Vincent tiens bon on voit où cette fois-ci il fait pas confiance aux blancs parce qu'ils sont égoïstes impolis et arrogants c'est pas faux mais c'est une toute petite partie des blancs qu'on appelle les parisiens voilà c'est tout pour cette semaine je vous remercie d'avoir écouté cette émission vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus à la mode je mets les liens comme d'habitude en description voilà je vous souhaite une bonne fin de semaine un bon week-end on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'instant ciné plein de cinéma et plein d'actus alors je vous dis à la semaine prochaine ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer